salut tout le monde c'est camille pour l'épisode numéro 5 de mass effect 1 il est 12h47 nous sommes le 17 août actuellement et bien aujourd'hui vous avez l'épisode de neverwinter l'épisode final que j'avais loupé la dernière fois qui a été complètement buggé donc que j'ai dû renconner mon que devons-nous faire est-ce que vous souvenez ce qu'on doit faire moi je me rappelle plus trop en fait ah oui c'est vrai on peut pas sauter dans la citadelle donc vous avez peut-être vu quand on a atterri la citadelle c'est plein de assez plein de tubes et dans chaque tube il se passe quelque chose donc tout a été créé artificiellement le ciel artificiel la pesanteur artificielle etc c'est c'est voilà c'est terrible tiens décryptage simple alors on va se mettre là voilà le rappeur de patrouille de l'alliance le capitaine edrickson a remarqué l'étrange signé au cours d'une patrouille dans le coeur d'argot argoro ses inquiétudes se tournent en particulier vers le système d'hida mais elle n'a pas pu enquêter davantage et aucune patrouille n'est prévue dans le secteur vous voulez vous envoyer une équipe de reconnaissance d'accord donc je pense qu'il faut l'équipe de reconnaissance peut-être aller faire un tour la quête ah oui elle est par là la quête bon ben toi tu vas par là et moi j'ai envie d'aller par là du coup juste pour faire chier donc là un petit peu de visite mais c'est sérieux ma réputation est en jeu je me suis confié à la favorite en privé et elle a trahi ma confiance je vais m'en occuper pour vous en attendant donc elle disait je heures c'est magnifique on va visiter un petit peu la citadelle ouais ça va être l'épisode il n'y aura pas trop de combats on va faire trop plein de découvertes en fait voilà la visite moi je kiffe trop en fait la citadelle est magnifique voilà donc bon on va parler aux gens ce qu'ils veulent un peu bonjour humain sincère désolé mais je suis ici pour affaire et je ne veux pas être dérangé qu'est ce qu'il va pas vous avez l'air soucieux je peux faire quelque chose pour vous aider à l'armée vous êtes au courant n'est ce pas c'est une catastrophe et tout est de la faute de la favori tazari c'est elle qui a tout déclenché je ne sais pas si vous voyez évidemment à l'armée donc en gros ici le mec ne ressent pas d'un failli il n'a pas d'intonation donc il explique comment il est c'est génial à l'armée qui compte ça en pleure pleurs bon je vois bref qu'est ce qui s'appelle la favorite qui est cette favorite assari étonné vous ne la connaissez pas vous devez être nouveau par ici tout le monde connaît shahira la favori le shahira le shahira vous en révéler davantage le problème est trop délicat je peux seulement vous dire qu'elle a compromis mon statut de diplomate et où se trouve cette favorite assari vous la trouverez de l'autre côté du pont son établissement est très facile à repérer bonne journée humain d'accord bonjour réjouis c'est toujours un grand plaisir de rencontrer un représentant de votre espèce humain je suis l'ambassadeur kaylin sincère y'a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous alors savoir plus sur la fonction ouais quelle est votre fonction ici modeste j'ai l'honneur de porter les problèmes et les requêtes du peuple et le corps à l'attention du conseil ces postes ont été créés dans le seul but de nous faire taire le conseil se moque royalement de nos races critique votre ton est inapproprié d'une cet humain n'est pas responsable de votre mécontentement ni de vos soupçons déplacés diplomate oui en savoir plus sur les ailes corps par les mois de votre espèce enthousiaste je prends un réel plaisir à évoquer l'histoire de mon peuple il m'est agréable de faire découvrir à autrui notre culture et ben ta culture j'aimerais en savoir plus sur la culture des ailes corps franck les ailes corps préfèrent généralement le confort et la sécurité de leur propre colonie au désagrément de l'exploration spatiale notre société s'est érigée sur des micro communautés très unis mais nous accueillons très volontiers les étrangers notre gouvernement est extrêmement stable notre peuple apprécie peu les changements soudain il peut pas jouer au poker bluff je relance de 8 votre histoire les mots de l'histoire et des origines du peuple et le corps les ailes corps commençait tout juste à explorer l'espace concilien lorsque les assarys sont entrés en contact avec eux c'est grâce à eux que nous avons trouvé le relais le plus proche et donc la citadelle fier en l'espace d'une génération nous avons établi une route vers la citadelle et sommes rapidement devenu l'une des espèces les plus actives de cette immense station d'accord savoir plus sur le langage ouais pourquoi vous commentez ce que vous allez dire notre peuple communique davantage par l'odorat et les mouvements que par les paroles nous avons découvert que notre expression orale ne suffisait pas pour communiquer nos sentiments aux autres espèces pourquoi insistez-vous kaylin ces êtres humains n'ont que faire de nos usages déçu d'une vous ne pensez pas ce que vous dites et si vous le pensez j'en suis navré pour vous ok moi je y aller merci au revoir ambassadeur voilà cool que l'excuse je vous souhaite une bonne journée humain passer un bon séjour dans la citadelle ok mais je suis heureux pour moi aussi on dirait que vous vous êtes trompé d'endroit être humain l'ambassadeur humain est dans le grand bureau d'à côté critique un minimum de politesse d'une présentez-vous tout de même bah oui car même je suis d'une corps la ambassadeur volus y'a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous être humain en savoir plus sûr la hargne vous m'avez l'air bien aigri vous les humains vous êtes nouveau à la citadelle et pourtant le conseil vous a accordé une immense faveur avec probateur d'une votre espèce a également reçu de nombreuses concessions les volus sont décuplés leur territoire depuis qu'ils sont à la citadelle des détails nous n'avons pas voix au chapitre sur les décisions qui affectent l'espace concilien d'accord tu me soule en fait je vais y aller au revoir au revoir ambassadeur c'est cela bonne journée être humain allez je suis en mode course là donc c'est de l'autre côté ouvrir d'accord bon bah voilà trop là là c'est ça ah ouais je veux bien ouais c'est sérieux c'est magnifique mais t'as pas de culotte c'est dégueulasse ce projet comme ça et bienvenue au présidium mon nom est avina et j'ai l'honneur d'être votre guide virtuel pour la visite de ce niveau de la citadelle guide virtuel comment ça un guide virtuel c'est logique je sais pas je suis une intelligence virtuelle totalement interactive programmée pour fournir des conseils d'orientation spontanée dans les centres d'intérêt de ce niveau de la citadelle je suis également joignable via les terminaux iv du présidium si vous avez besoin d'aide intéressant fais moi visiter vous vous situez actuellement au terminal de tourisme numéro 1 du présidium des deux côtés du hall se trouvent les ambassades des différentes races de la citadelle ainsi que le quartier général du ssc nous fond de ce niveau vous pouvez voir la tour de la citadelle où le conseil se réunit régulièrement pour débattre des affaires galactiques ok le ssc le service de sécurité de la citadelle ou ssc assure le maintien de l'ordre dans toute la citadelle la majeure partie de son effectif est toutefois affecté à la zone dite des secteurs le chef actuel du ssc et l'exécuteur paline un turien mais cette institution regroupe la quasi totalité des races de l'espace concilien si vous souhaitez en savoir plus le bureau de l'exécuteur paline se situe dans le quartier général du ssc de l'autre côté du haut ok donc les ambassades des spectres le conseil qu'est ce que tu peux me dire sur le conseil de la citadelle à l'origine le conseil était composé de représentants assari et galariens les deux espèces dominantes de l'espace concilien ça a changé là environ 1304 années galactique standard les turiens furent invités à siéger au conseil en remerciement de leur rôle durant la rébellion crogan alors les crogan depuis les trois races du conseil travail de concert pour assurer la coexistence pacifique de la communauté galactique tout en préservant l'autonomie de chaque espèce d'accord ça semble trop parfait mais oui ça ne peut pas être aussi simple que ça il y a toujours un rouage grippé quelque part je ne suis pas programmé pour porter des jugements de valeur mon code me limite à l'information et aux simulations d'interactions sains d'accord on a commencé à quelle heure est ce que vous souvenez ce que moi non à bientôt et merci d'avoir utilisé avina je vous souhaite un agréable séjour à la citadelle donc donc là il y a la quête à faire ici quelque chose le voyage nonobstant je voudrais visiter autre chose parler un peu tout le monde bonjour à la boîte parfaite ah ouais madame madame bon on va aller à l'accueil bonjour commandant l'ambassadeur humain est à l'étage première porte à droite commandant vous savez qui je suis oui je reçois des rapports sur tous les dignitaires et personnages importants qui arrivent ok vous êtes votre nom qu'est ce que vous faites ici je m'appelle safiria je suis l'assistante administratif des ambassades occupé vous m'avez l'air paniqué les ambassades sont le centre névragique de la politique concilienne si vous représentez des millions de citoyens vous aussi vous seriez un peu débordé d'accord et bien merci je dois y aller je vous souhaite une agréable journée merci c'est très gentil est-ce qu'on peut communiquer nous ne pouvons pas communiquer non d'accord d'un côté c'est bien on peut pas parler tout le monde de cet chien à la fâche c'est super d'accord alors on va commencer dans l'ordre exécuteur pas commandant shepard je ne m'attendais pas à vous voir ici c'est l'ambassadeur ou dina qui vous envoie qui est doux on se connaît vous non moi oui je suis l'exécuteur palin chef du ssc c'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle vous désirez quelque chose commandant l'attitude envers les humains j'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains je ne vous fais pas confiance c'est tout pas encore d'accord les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible et ils y parviennent plutôt bien si le conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie c'est son problème mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion ok on s'en fout ton enquête parlez-moi de votre enquête sur saren ouais désolé commandant je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours la merde bon bah au retour au revoir je vais vous laisser au revoir commandant vache c'est la cafette là avec qui peut-on communiquer avec toi avec toi la favorite par contre c'est l'autre qui a parlé là c'est bizarre qu'est ce que vous pouvez me dire elle est où vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver en face des ambassades de l'autre côté du pont chef merci mon gars amuse toi et pas trop de bagarre je ferai attention ok il y avait quelqu'un par là toi n'a ça là n'a ça n'a pas le temps de vous parler je suis très occupé non bah une bière bonjour commandant je peux faire quelque chose pour vous vous connaissez vous savez qui je suis votre arrivée a fait tiquer pas mal de monde parmi les diplomates autres paris une étoile il se passe toujours quelque chose par ici je peux vous rencarder sur ce qu'il ya d'intéressant dans le coin si ça vous dit allez-y qu'est-ce qui se passe ici eh bien vous avez vu les ambassades pas grand chose à dire là dessus de l'autre côté du pont il ya la banque le bazar et l'établissement de shahira si vous n'avez pas entendu parler d'elle ça ne va pas tarder si vous cherchez du matos il ya les halles du niveau en dessous et côté distraction je vous conseille l'électron libre ou l'antre de corasse ok shahira qui sait shahira la favorite elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services eh ben ça coûte combien la plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés sur par elle à un moment ou à un autre oui c'est une femme très puissante mais surtout très respecté l'électron de l'antre l'électron libre et l'autre de par exemple c'est quel genre de boîte l'électron fait casino et nightclub c'est plus animé qu'ici pas difficile remarqué à l'antre de corasse par contre disons que c'est vivant et mortel le tout à la fois d'accord ok merci au revoir à bientôt commandant bonne journée à vous merci bisous ouais qu'est-ce que c'est qu'il ne répare les trucs je sais pas tout à l'heure qui réperche je sais pas c'est très étrange allez on en mode course 2 et ouais on a moins de lacs comparé avant mais je sais pas pourquoi eh ben non bah on en a autant super donc là à la vache la citadelle est super je vais peut-être faire un épisode que visite de citadelle du coup parce que j'ai compris c'est grand je n'en reviens pas de travailler ici c'est un droit et fabuleux fabuleux pardon non quoi codex plus 10 codex plus 20 bonjour diplomate est le corps bienvenue humain c'est un plaisir de vous rencontrer mais le plaisir est partagé bon bah là on a fait ah merde si j'appuie pas sur la commande ouvrir ça va s'ouvrir donc là nous avons vissé bibi c1 on l'a fait la partie de la citadelle présidente télé j'ai plus quoi là allons à ben on n'a pas tout vite sérieux et encore tout ça à faire waouh bon on va visiter quand même un bonjour là non plus waouh donc là c'est de l'autre côté mais je suis à sens un sens inverse non ah oui vers les ambassades le ssc à la face on fait toute la partie de vers la tour de la citadelle la tour de citadelle est un peu grand motiment blanc situé sur votre gauche le siège du conseil c'est le véritable coeur politique de la citadelle comme c'est qu'il y a des arbres partout on ne voit pas je sais pas si on va voir mais c'est super grand j'espère qu'ils ont pas fait toutes les pièces ce qu'ils ont dit donc putain vers les secteurs est-ce que vous souvenez ce que c'est les secteurs pas moi à 100 c'est bon on va voir allez ascenseur là ascenseur ah il est rouge c'est sûrement qu'il ne fonctionne pas au fait ce qui paraît logique c'est bizarre que ça ne fonctionne pas normalement on est dans une cité à s'est développé e mais il ya pas il n'a c'est chiant on est d'accord on va aller par un peu de quelqu'un d'autre c'est une espèce d'insecte là-bas qu'est-ce que c'est veuillez ne pas déranger les veilleurs les veilleurs ah et là c'est au ssc la tour de la citadelle on ira après je voudrais juste voir ce qui se passe de l'autre côté et on va reprendre le ah bah l'objectif est là tiens y'a quoi ah bah oui c'est très étrange on va aller de l'autre côté mais je crois qu'on a on est allé à pied là où ils nous emmènent en bateau enfin en vaisseau on va y aller en vaisseau de toute façon le quartier des finances c'est bien c'est que ça nous explique au fur et à mesure euh est-ce que j'ai une carte j'ai pas de carte citadelle transit voyage rapide qu'est-ce que c'est c'est la salle de sport barland von qu'est-ce donc un être humain et célèbre avec ça vous êtes le dénommé shepard c'est exact c'est exact c'est un immense honneur d'accueillir le héros du reste qu'il y a que vous m'espionnez je n'aime pas les étrangers qui croient tout savoir de moi pardonnez-moi être humain je m'appelle barlavonne mon travail nécessite que je sois toujours bien informé je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la citadelle quand une personne de votre rang arrive sur la station ça ne peut pas m'échapper d'accord question personnelle non alors je suis désolé j'ai pas suivi les commentaires j'ai pas dû virer ma fenêtre et c'est légal ça m'a l'air louche tout ça tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire là n'est pas la question la confidentialité est le maître mot de ma profession imaginez par exemple que l'ambassadeur à nari demande au conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce de quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à nari même s'il voulait réellement aider son peuple il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels ok à part non j'ai un peu mal à la gorge je n'y crois pas ça m'a toujours l'air illégal alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse d'accord merci je dois y aller c'est gentil de au revoir commandant on va faire ça allons par là c'est quoi une salle de sport hein on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent humain qui êtes vous ? on s'appelle Delaninder mais ici nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan ça me va prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre parlons à faire montre moi vos articles oh bien entendu avec la plus grande joie humain vous ne serez pas déçu je veux des améliorations des armures non humaines armures alors si vous regardez les prix ah 1500 ça je peux me la payer comparer avec ce que j'ai j'ai quoi ? médium armure lourde je sais pas je vais comparer mais alors j'ai scorpion 1 et là je peux passer à gardienne 2 ah la vache quand même ah oh résistance j'ai moins de bouclier mais la vache la résistance 16 à 32 limite la libérator ah ouais mais c'est du lourd aussi ça va être plus délicat on revient hop je vais regarder ce qu'il a en évolution à faire oui mais je voudrais aller plus vite par contre si c'est possible si c'est possible merci vous ne serez pas déçu je sais c'est super chiant ça par contre amélioration amélioration mode d'armure estimateur ok donc comparer je ne peux pas d'accord j'ai rien comparé euh ouais bon on verra ça plus tard c'était juste par curiosité oh la vache ah ce sont les réserves là j'ai bien l'impression encore un répareur oui on dit un réparateur je sais mais un répareur c'est mieux ok donc on enchaîne on continue ah c'est un épisode spécial visite de la citadelle euh en plus que c'est terrible je trouve magnifique et on peut aller en bas ah bah là j'ai pas le choix si je peux aller en bas là c'est rien ça moi ça fait 5 fois qu'ils me mettent le coutoir dans mon bureau 5 fois mais pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce que j'en sais les veilleurs n'expliquent pas ce qu'ils font c'est vrai rien d'autre à dire pourtant tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent comme si on avait le choix si on essaie de les en empêcher ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe c'est quand même étrange qu'on sache si quelque chose sur eux frustrant surtout ouais merci bonjour Nelina bienvenue mon nom est Nelina je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favori ? moi un rendez-vous ? je ne peux pas simplement aller la voir malheureusement non comprenez bien que la favori te reçoit de très nombreux clients si vous voulez me laisser votre nom elle fera tout son possible pour vous accorder une audience très bien commandant shepard de l'alliance parfait je devrais pouvoir vous caser dans 3 à 4 mois vous plaisantez ? personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps bah oui ce n'est pas à moi d'en décider j'ai noté votre nom nous vous recontacterons désirez-vous autre chose ? euh question personnelle ouais que faites-vous ici Nelina ? je suis l'une des acolytes de la favorite la plupart des gens ici aujourd'hui ne verront pas la favorite mais ils attendent le même service notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait comment j'ai ma petite idée mais comment ? en quoi consiste ce service ? chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres certaines d'entre nous apaisent par le chant d'autres par la conversation nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients ma spécialité est le toucher du bout des doigts je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer ouais intéressant j'aimerais profiter de vos services parfait je vous rajoute sur la liste d'attentes et nous nous reverrons d'ici voyons 3 à 4 mois t'es sérieuse ? vous plaisantez ? oui on a déjà dit ça ce n'est pas à moi d'en décider j'ai noté votre nom nous vous recontacterons désirez-vous autre chose ? non merci je n'ai plus rien à faire ici j'espère vous revoir dans un avenir proche c'est toujours un plaisir de... Nelina ? oui Chahira ? fais monter le commandant je souhaite lui parler oh yeah oui bien sûr madame j'arrive pas à savoir si c'est sexy ou pas la favorite semble vous avoir remarqué elle souhaite vous voir tout de suite bien sûr où dois-je aller ? à l'étage elle vous attend là-haut euh euh même les humains trouvent la favorite irrésistible c'est ma première fois je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant bienvenue c'est un plaisir de vous voir vous faites partie de l'alliance mon frère est soldat... ah toi tu m'intéresse un peu plus tu es inhumaine oh flutuie mon chien alors est-ce que je peux enregistrer déjà ? on va faire une sauvegarde déjà parce qu'on va carrément avancer sauvegarder ah bah non ça fait c'est une sauvegarde ouais ouais hop là sauvegarde comme ça parler n'approchez plus commandant j'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle vous me surveillez ? je n'aime pas qu'on me surveille veuillez m'excuser commandant il m'est nécessaire de connaître les personnes importantes qui débarquent sur la citadelle beaucoup deviendront clients mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous voir j'ai un problème qui nécessiterait votre expertise j'écoute je peux peut-être vous aider l'un de mes amis est un général Thurien à la retraite nommé Septimus sans rentrer dans les détails disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner depuis que nous sommes en froid il passe tout son temps à l'antre de Coras à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet si vous pouviez lui parler de soldat à soldat je crois qu'il vous écouterait que s'est-il passé ? que s'est-il passé entre vous deux ? par respect pour sa vie privée je ne rentrerai pas dans les détails s'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé c'est à lui de le faire ok que voulez-vous que je lui dise exactement ? faites appel à son sens de l'honneur rappelez-lui son statut de général si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier je vous en serai très reconnaissante sur ce je dois vous demander de prendre congé d'accord nombreux sont ceux qui m'attendent ok bon on a fait une première visite on est bientôt très franchement je suis un peu nerveux d'accord c'est compréhensible on ne sait pas à quoi c'est entre bah pour le coup ouais euh ah c'est là voyager j'ai pas le choix on va retourner euh l'autre côté de là d'où on vient je vais regarder s'il y a autre chose c'est magnifique hein bon bon en tout cas on aura visité une bonne partie de la citadelle déjà vers l'académie du SCC alors c'était là on vient de là normalement il y a j'ai plus son nom mais l'hologramme comment elle s'appelle Avina voilà et bien on va s'arrêter là pour l'épisode 5 hop directement on va faire la sauvegarde 6 pour l'épisode 6 et moi je vous donne rendez-vous cet après-midi après cet épisode de ouf parce qu'il a duré super longtemps voilà allez bref j'espère que ça vous a plu et rendez-vous pour la suite ciao tout le monde bouss